Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler téléphonie slash smartphone puisque on va parler de mon Oppo FanX 3 Pro et je dois vous avouer qu'on peut faire des trucs plutôt pas mal, il y a des fonctionnalités assez cool. Et du coup, pour l'occasion, ils nous ont invité dans le sud de la France, dans le Luberon, pour tester un petit peu le téléphone. Bien évidemment, l'objectif, c'est vous démontrer tout ce qu'on peut faire avec. C'est pas de vous dire, allez-y, achetez-le. Mais c'est juste, voilà, j'ai l'habitude de faire des photos avec des boîtiers qui coûtent cher, le R5, l'A7R3, etc. Aujourd'hui, je vais vous montrer qu'on peut vraiment faire du contenu stylé avec un téléphone et je vais vous raconter tout ça. C'est parti ! Bonsoir ! On va se coucher ou pas ? Je vais mettre un peu de lumière, comment ça va ? Bon, on avait dit rendez-vous 4h15, il est 4h37 là mon gars, il va falloir se dépêcher. Les amis, vu qu'on n'a pas de support pour le téléphone, on va essayer d'en bricoler un. J'ai ici un rail pour mettre sur le trépied. On va essayer de scotcher le Oppo dessus pour voir si ça fonctionne. Donc, la vraie question, c'est est-ce que ça peut se mettre dessus ? Je pense que ça peut marcher. Ok, donc, il teste avec le trépied. Si ça marche, on fait la danse du feu. Oh putain, il est clipsé. On va voir si on fait ça. Oh putain, folie. Donc, on se met en mode création. La Blue Hour commence à arriver. L'Aube est à 5h30. Il est 5h du matin. Donc, je pense qu'on va vite avoir beaucoup de lumière. Là, on va tester 2-3 photos en longue expo, donc avec du light painting. des photos où on va essayer d'utiliser les rochers extérieurs et la lumière. Donc, on va voir ce que ça donne et puis, c'est parti. On s'est mis au défi avec Nicolas de se lever très très tôt à 5h du matin pour aller tester les capacités du téléphone en low light et notamment en pleine nuit. L'idée, c'était prendre une light et ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir un très beau décor, faire des jeux de lumière avec quelqu'un qui tient la lumière. Du coup, on a une ombre qui se dessine avec la personne qui est devant et j'adore jouer avec un côté minimaliste. Donc, on a un paysage spectaculaire, un jeu de lumière et pourquoi pas, les étoiles ou la blue hour, etc. Et finalement, donc, j'ai testé un petit peu le mode nuit et on peut shooter donc jusqu'à 30 secondes. On a des poses jusqu'à 30 secondes. Donc là, c'est différentes photos. Je les fais à 20, 25 et 30 secondes à chaque fois et le résultat est assez bluffant. Ça bruit pas trop. On peut retoucher plutôt pas mal et j'avoue que je suis assez bluffé de sortir ce type de photos avec un téléphone. Ça fait quoi ? Ça fait à peu près trois mois que je n'ai pas pris le train. Putain, ça fait bizarre. Avant, je pense que, donc, année hors Covid, j'étais en moyenne à deux trains par semaine et un ou deux avions par mois. C'est vrai que ça fait bizarre. Mais bon, ça fait plaisir de reprendre un petit peu les voyages donc on va profiter à fond. Les amis, bien arrivé à Avignon. OK. Alors, cette vidéo est tournée avec le R5, avec le 1535 en 28 qui a une détection de l'œil absolument incroyable. Oh, regardez ça ! Donc, il est temps de vous présenter le Oppo Find X3 Pro que j'ai choisi dans une monture, dans une coque unibody très très belle qui est full aluminium. On a quatre objectifs. Un ultra grand angle, un grand angle, un téléobjectif et un mode microscope. Donc, pour vous expliquer un petit peu, c'était le premier voyage organisé de l'année donc c'était cool. on a vu plusieurs choses à savoir un vol en ULM. Bonsoir ! Ça va ? C'est la première fois qu'on se voit, je crois. C'est la première fois qu'on se voit, je crois. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. En bref, tout ce point-là qui est magnifique. J'ai l'impression d'avoir plus de place que dans mon propre appartement donc c'est vous dire, on est sur un demi-niveau. On a l'entrée qui est là-bas, on a la salle de main qui est là, on a la chambre qui est là. Bref, c'est du très très grand standing. C'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit. Qui es-tu en 30 secondes ? Salut à tous, je m'appelle Lucie Pyrrhus, je suis photographe et réalisateur et voilà ma vie, c'est tout. Bon les amis, vous le connaissez celui-là ? C'est le deuxième héros de l'aventure. Petit par la taille mais grand par le talent. Nicolas Lafaye, ça va ? J'ai vu que tu avais pris tes chaussures de marche. Ouais, c'est juste pour faire style sur le sac pour tes vidéos. C'est marrant, mais t'as une tâche là, mon gars, c'était chouette, c'est ? Non, pas encore. Mais je risque d'agrandir la tâche. Bon, alors avec qui c'est, on a repéré une petite voiture. On va essayer de négocier quelque chose. On va essayer de prendre le volant de la voiturette en pleine aérodrome. Et vous voulez savoir si c'était possible d'utiliser la voiturette pour la faire des vignes ? Je vais vous accompagner. Ouais, vous vous accompagnez ? Oui. Oui, non, mais je n'ai pas confiance. C'est que je vais vous tenir avec lui. Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais accompagner de Mister Nicolas Lafaye, de Jésus-Saint-Pierry et de notre ami Jean-Pierre Poucault. Ça va être génial. C'est parti ! Les amis, nouveau spot. On se retrouve dans un endroit très, très, très photogénique qui s'appelle le Colorado Provençal. Je suis venu il n'y a pas longtemps et je peux vous dire que c'est un plaisir de revenir puisqu'on retrouve un paysage qu'on ne retrouve pas tous les jours, c'est-à-dire des formations rocheuses, de la terre rouge, plein de paysages très, très cool. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec le Oppo. C'est parti ! Là-dessus, on a 45 mégapixels avec le mode ultra grand-angle. Donc autant vous dire que ça fait vraiment des photos exploitables, hyper quali. Mais la spécificité de ce téléphone, c'est que les ingénieurs ont essayé de rendre sur le téléphone ce qu'on voit à l'œil nu. L'œil humain est une machine de guerre avec une plage dynamique complètement incroyable. Mais là, je vous avoue que quand on prend une photo, c'est vraiment bluffant. En plus, on a un milliard de couleurs, s'il vous plaît. On a des photos en 10 bits, on peut shooter en RAW, on peut régler tous les réglages. Et c'est vrai que toutes les photos que j'ai pris, je les ai prises en mode manuel. Et c'est hyper plaisant de pouvoir retrouver ce qu'on a sur un boîtier sur un téléphone. Tu sais, on va s'apprêter à prendre des risques. J'ai besoin d'un modèle et le plus stylé entre nous trois, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, c'est toi, puisque tu as un chapeau et un t-shirt blanc. Non, en fait, j'ai une petite idée de photo, ça peut être intéressant. Tu vois, on a un gros rocher ici, de jouer avec le côté la nature est grande et l'homme est tout petit. Comment ça, je suis de petite petite ? Bref, l'homme de petite taille avec la nature de grande taille. Et l'objectif, c'est, voilà, je me mets un petit peu derrière et on va essayer de trouver quelques angles sympas, de jouer un petit peu avec le soleil et jouer avec le grand angle, enfin, l'ultra grand angle du téléphone. Donc, ça peut rendre pas mal. Allez ! Alors, mets-toi face face à la falaise, voilà, comme ça. Attends, je vais enlever le poitier. Là, les amis, ce qui rend bien, c'est qu'on a JC qui est un tout petit, on a la grande montagne qui est à côté et surtout, on a un jeu d'ombre qui rend plutôt pas mal. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais ça m'inspire plutôt bien et ça rend bien. Allez, espirez ! Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent apprendre la photo, qu'ils veulent tester plein de choses, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un appareil photo, ça coûte cher, c'est encombrant, etc. Mais la preuve en est qu'avec un téléphone, aujourd'hui, on peut gérer des réglages manuels, on peut apprendre plein de choses, on peut comprendre comment marche la vitesse, comment marche l'ouverture, comment fonctionnent les ISO, comment fonctionne la température, la balance des blancs, etc. Et j'avoue que c'est plutôt cool. Donc, pour tous ceux qui disent j'ai pas trop de budget, je sais pas quoi choisir entre un téléphone et un appareil photo, au début, vous pouvez clairement vous faire la main avec un téléphone et la technologie nous permet de faire de plus en plus de choses. En plus, vous avez quelque chose qui peut vous permettre d'apprendre un petit peu la photo pas à pas pour ensuite ne pas prendre du bas de gamme en photo mais prendre tout de suite quelque chose un petit peu plus cool, pourquoi pas. Bref, c'était vraiment stylé, c'était vraiment cool. En tout cas, un grand merci à Oppo, j'ai la voix qui part en couille, pour cette invitation, pour cet événement. C'était vraiment méga, méga, méga stylé, j'ai kiffé de ouf. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez créatifs, gardez la forme et on se dit à dimanche prochain, 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 on se dit à dimanche prochain. C'est parfait. Les amis, salut, bye. Sous-titrage ST' 501